françois mambique héros de la coupe du monde 1990 avec ce sont tueux but de la tête contre pompidou c'est un plaisir pour moi de t'avoir sur ce plateau bonjour bonjour les lieux indomptables déjà qualifiés devant affronter le cap 20 et le rwanda pour les éminatoires de la coupe d'afrique des nations 2022 quel est l'état du staff technique en cette période qu'au vide ces derniers jours n'ont pas été faciles pour nous pour tous les sélectionneurs des pays africains vu le contexte actuel les décisions qui ont été pris dans certains pays dont la france mais on est confiant on a sorti le plan b c'est à dire qu'on a rappelé certains joueurs qui étaient sur la liste d'attente et d'autres dont qui n'étaient pas mais qu'on a négocié avec le club pour pouvoir participer à deux ces deux rencontres au moment bien nous savons qu'il ya des pays européens qui ont décidé de ne pas libérer les joueurs sur la liste que vous avez qui sont ceux qui n'y seront pas il ya une dernière liste de 26 jours qui est sorti donc nous avons éliminé les joueurs qui jouent un championnat de france donc tous ceux qui étaient appelés ils sont éliminés ils sont remplacés par certains joueurs locaux certains joueurs qui viennent de la belgique de l'allemagne et c'est un sélectionneur des équipes africaines parler d'injustice et des discriminations à ce qui concerne le fait de ne pas libérer les joueurs pour participer à ces éliminatoires quel votre avis à ce sujet mais je parlerai pas de discrimination mais je pense que la fifa fait le choix entre l'europe et l'afrique mais tout en comptant aux prochaines élections de de pouvoir compter sur les voies africaines donc c'est à nous les africains de de savoir que si on ne planifie pas si on n'organise pas nos championnats dans nos différents pays on sera toujours les et c'est pas normal qu'une telle décision soit prise à quelques à quelques jours là d'autant que la fifa savait que la cave ne pouvait pas suspendre ce match parce qu'il ya plus de date à derrière il ya l'éliminatoire de la coupe du monde qui arrive au mois de juin c'est difficile mais bon c'est une période difficile pour les sélectionneurs pour les sélections nous encore au cameroun ça va parce que on est déjà qualifié ce match nous permet de de ressouder le groupe de voir le niveau des joueurs de préparer les prochaines séances mais il ya des pays qui qui sont en difficulté qui compte sur ces joueurs là pour pour se qualifier pour pour la prochaine canne c'est très difficile pour françois mambier n'est ce pas un mal en bien pour faire comprendre enfin aux dirigeants africains qu'il faille organiser le championnat africain de telle façon d'éviter la dépendance des joueurs qui évoluent dans les championnats européens et américains ceci pour être prêt à tout moment pour des éventuelles compétitions oui mais vous savez on est toujours on est toujours dans l'option surtout avec conseil sao et l'équipe technique ici on visionne des matchs on regarde les joueurs on prend des renseignements sur la première liste qui est sortie de 37 joueurs il y avait déjà quelques joueurs locaux donc là le contexte fait que d'autres se sont ajoutés sur la liste de 25 26 joueurs dont nous avons sorti à la dernière minute oui nous souhaitons que le championnat camerounais soit encore plus développé plus qu'on est encore des joueurs réguliers qu'on puisse encore avoir un vivier je pense que là dessus peut-être je pense qu'il ya aussi un projet que ce soit au ministère ou à la fédération comment dire le cas moins récemment organiser et participer au champ éliminé en demi-finale selon vous qu'elles sont tirées de cette participation et y a-t-il des joueurs qui ont attiré votre attention mais le positif qui je dirais d'abord il faut féliciter ces joueurs jouer une telle compétition sans championnat c'est très difficile mais c'est vraiment pu quand même arriver jusqu'à en demi-finale de la compétition donc ça veut dire que si on est dans les moyens si on organise encore mieux il peut valoir au delà oui nous avons noté certains joueurs donc le gardien à chaud qu'il est donc qui d'ailleurs était déjà en sélection avec nous avant avant la canne il a déjà fait des matchs avec nous il a été présent convoqué avant que le chant arrive donc il ya des joueurs promoteurs il ya des joueurs dans l'équipe u20 qui était en coupe d'afrique à mauritanie donc on suit et on travaille pour le présent mais sans toutefois oublier le futur mais on sait que le présent est très important et le plus important c'est de pouvoir être de répondre d'être à la hauteur pendant la canne la prochaine canne que le cameroun organisé aux membres ça fait vraiment un plaisir énorme de vous avoir sur ce plateau je vous remercie merci à vous